Bonjour Mercato, c'est ce que je parle du Mercato, donc aujourd'hui je vais vous montrer des infos du Mercato, vous allez voir que vraiment des infos très intéressantes, donc on va directement commencer par la première concernant Delirt qui pourrait très 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 vite rejoindre le PSG et officiellement parce qu'il serait vraiment devenu très très chaud, alors en fait je viens de vous expliquer ce qui se passe, donc c'est vrai qu'au début, moi j'étais persuadé qu'il allait arriver au Barça et que les infos concernant au PSG, j'y croyais absolument pas, alors dans ce dernier temps j'ai un petit peu changé d'avis, donc je pense toujours qu'il va finir au Barça, mais ça il se reste quand même très très chaud et j'ai l'impression qu'il peut finalement vraiment finir au PSG, parce que vraiment ces derniers jours là on ne parle que Delirt au PSG, il y a eu des déclarations aussi du joueur qui sont assez surprenantes, on va directement commencer un petit peu par rapport aux infos, le PSG aurait tout simplement proposé 90 millions à l'Ajax, qui est 15, enfin, qui est donc par rapport au Barça qui aurait proposé de 35 millions, donc c'est 15 millions de plus, c'est assez énorme, et en plus de ça ils ont proposé un salaire si je ne me trompe pas de 15 millions annuels pour Delirt, alors qu'au Barça en proposait moins, donc ils ont clairement surclassé le Barça au niveau des offres, et puis surtout, ce qu'il y a de différent avec le PSG, c'est qu'eux ils pouvaient proposer directement à Delirt une place de titulants indiscutables au club, alors que le Barça eux, en tant que centre-droitier, il y a quand même Piqué, Piqué ça fait déjà pas mal d'années qu'il est au club, qui est de titulants indiscutables, et ça va être très compliqué de le mettre complètement sur le banc, même si je pense qu'ici Delirt vient, il sera titulaire, il va prendre la place de Piqué, mais je pense quand même que Piqué va quand même jouer beaucoup de matchs, tout ça, les gros matchs, il y a peut-être des chances aussi qu'il joue parce qu'il a beaucoup d'expérience, il connaît très très bien le club, donc voilà quoi, on sait très bien qu'ici Delirt vient au Barça, il ne sera pas sur indiscutables directement comme ça, il faudra qu'il prenne un petit peu son temps, et à fois qu'il a fait une déclaration, le joueur, en disant, comme Mundo Deportivo, qui est un journal pro catalan, il a fait une interview, il a clairement dit, Delirt, il n'y a pas de souci là-dessus, il a clairement dit que lui, tout ce qu'il veut, c'est d'avoir du temps de jeu, il est jeune, il a envie de jouer, c'est tout ce qu'il veut savoir, c'est qu'il va avoir du temps de jeu, il fait un gros, gros club européen, mais là où il sera sûr des tituls indiscutables, et nous voilà, clairement, c'est ce qu'il a dit, il n'a rien dit de plus, donc là, clairement, on pense que Delirt pourrait vraiment finir au PSG, pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un plus gros sale proposé, pour l'Ajax, c'est un tout gros sale proposé, donc l'Ajax, ça va se faire pour qu'il aille au PSG, parce que pour l'Ajax, ça change strictement qu'il finisse au PSG ou Barça, donc autant au PSG pour eux, vu qu'ils gagneront plus d'argent, donc voilà, clairement, il y a tous qui pensent que le PSG pourrait vraiment finir par là-bas, après, on oublie tous de le faire plus financier, pardon, mais c'est vrai que c'est très important, le PSG doit vendre pour 150 millions, et là, ils vont acheter pour 90 millions, donc voilà, ça reste quand même des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère, il ne faut pas non plus oublier, le faire plus financier est quand même très important dans cette histoire-là, et je pense que le PSG, il ferait une énorme erreur en recrutant de l'équipe, pourquoi ? Parce qu'ils devront recrutent, enfin, en fait, déjà, ils ont un problème au niveau du collectif, le PSG, donc il manque des joueurs au PSG, clairement, ça, on le sait tous, et là, si jamais il s'est acheté de l'équipe, ils seraient obligés de vendre deux ou trois joueurs, parce qu'ils ne sont pas des joueurs, enfin, on parle certes d'une vente d'équipe MB, mais l'équipe MB, il ne partira pas pour 90 millions, ça sera peut-être pour 40 millions, vu la cote, comment elle est descendue, on parlera, franchement, je pense que 40 millions serait une bonne affaire pour Kimpembe, actuellement, et ils devront vendre encore d'autres joueurs aussi, donc ça fera très très mal au PSG, surtout qu'ils ont besoin de recruter, et alors là, s'ils achètent un joueur pour vendre deux ou trois, ça ne servira complètement à rien, même si ça reste deux ligues, ça ne servira à rien du tout, et donc voilà. Mais là, on va terminer avec la présentation officielle de Jovic au Real Madrid, alors comme vous le savez tous, c'est déjà officiel depuis plusieurs jours, ça fait une ou deux semaines même, donc qui est officiel de Jovic au Real Madrid, pour 60 millions, mais là, il y a eu la présentation officielle par rapport à lui, je donne un petit peu mon avis aujourd'hui par rapport à Jovic, là, pour le coup, j'ai vraiment le temps de dire ce que je pense de son arrivée au Real Madrid, parce que je l'avais parlé très brièvement, et là, je vais vraiment un peu se médailler sur ce sujet-là, et donc voilà, par rapport à Jovic, alors clairement, qui a signé au Real Madrid, et qui sera là pour être la doublure de Karim Benzema, parce que normalement, Mario Jazz est clairement sur le départ, donc il sera la doublure de Karim Benzema, il va tout donner pour être le premier, on sait très bien que Benzema ne pourra pas jouer tous les matchs, il y a souvent des saisons où il se blesse et tout ça, donc normalement, Jovic aura son temps de jeu, après, qu'est-ce que je pense, est-ce que c'est la bonne affaire ou non ? Moi, le Real Madrid aurait tout donné sur Mbappé, clairement, pour qu'il prenne directement la relève, en plus de ça, Mbappé, ça aurait été plus cohérent, parce qu'il aurait pu jouer en tant qu'Elié avec Benzema, et comme Benzema est blessé ou quoi, il aurait pu jouer à sa place en tant que numéro 9, donc pour moi, ça aurait été plus cohérent à Mbappé, après, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué, ils ont voulu s'attaquer à une valeur sûre qui est Jovic, pourquoi par rapport au prix, 60 millions, c'est pas non plus trop, trop cher, et ils savaient très bien qu'ils pouvaient très facilement se le faire, ce transfert-là, donc voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont fait, moi, je pense que Jovic a beaucoup de potentiel, j'ai du mal à croire qu'il deviendra un grand attaquant, par exemple, j'ai vraiment du mal à croire que quand Benzema ne sera plus là, ça va être lui le numéro 9, je pense qu'il devra encore recruter, je pense pas du tout qu'il sera pour moi un grand attaquant du Real Madrid, c'est un excellent buteur, mais je ne vois pas plus qu'en tant que numéro 2 au Real Madrid, personnellement, alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'il va exposer le petit, mais là, pour l'instant, j'ai l'impression vraiment que c'est un excellent buteur, qui a beaucoup de potentiel, mais je ne le vois pas du tout en tant que grand, grand numéro 9 du Real Madrid, un peu comme Benzema, tout ça, clairement, j'ai du mal à y croire, personnellement, après, ça reste mon avis, mais je pense que pour cette saison-là, pour maintenant, il va faire beaucoup, beaucoup de bien, parce qu'il va faire souffler Benzema, tout ça, et je pense que c'est dans l'avenir que le Real Madrid décide de recruter un joueur comme Icardi, comme Harry Kane, ou quoi, là, ça sera, eux, le numéro 1, et Jovic restera le numéro 2, donc ça sera déjà une très bonne chose, et moi, je pense clairement que ça reste un très bon transfert pour le Real Madrid, et pour Jovic, c'est une excellente nouvelle, parce qu'il y aura beaucoup de temps de jeu au Real Madrid, donc je pense que pour lui, quand même, ça sera une très bonne chose, et donc voilà, dans les commentaires, dans le domaine de vos travails, et puis sans moi, je vous dis, peace !